Au moins 20 personnes tuées et 40 autres blessées dans un attentat suicide au nord-est de Bagdad, au lendemain de la mort de moins 33 personnes dans des attentats revendiqués par le groupe terroriste d'A.H. Le président Abdel Fattah Sisi s'est entretenu aujourd'hui avec le premier ministre japonais Shinzo Abe, après une cérémonie d'accueil officielle organisée en son honneur à Tokyo. L'entretien a été axé sur les moyens de renforcer les relations bilatérales dans tous les domaines. L'Egypte et le Japon ont aussi examiné les moyens de coordonner les positions de deux pays concernant de nombreuses questions internationales, l'Egypte et le Japon étant membres du conseil de sécurité de l'ONU. Ils ont témoigné à l'issue de l'entretien de la signature d'un nombre d'accords de coopération. Lors d'une conférence de presse conjointe tenue à l'issue des entretiens, le chef de l'Etat a mis l'accent sur l'importance qu'accordait le CAIR au renforcement de ses relations avec Tokyo, ajoutant que les deux pays faisaient face aux mêmes défis. Sisi a ajouté qu'il s'était mis d'accord avec les responsables japonais pour doubler les efforts en vue de lutter contre le terrorisme. Le président a noté que la coopération entre l'Egypte et le Japon sera concentrée sur le domaine de l'éducation et de la culture. Il a fait état d'une convergence de vues avec la partie japonaise concernant des questions internationales. Le premier ministre japonais a lui déclaré qu'un accord avait été conclu sur un partenariat avec l'Egypte dans le domaine de l'éducation. Sinzor Abe a indiqué que des accords d'un montant de 2 trillions de yens avaient aussi été signés dans le domaine de l'énergie et de l'électricité. Un peu plus tôt, le président Abdel Fattah Sisi avait prononcé un discours devant le Parlement japonais. Dans son allocution, le chef de l'Etat a étalé la vision de l'Egypte quant à la relance de la coopération entre le CAIR et Tokyo. El Sisi a exprimé sa grande appréciation d'intervenir devant un des plus anciens parlements du monde et de visiter un pays qui possède une des plus anciennes civilisations. Le président a souligné qu'il était venu au Japon portant un message de coopération et d'amitié de la part des Égyptiens. M. El Sisi s'est également entretenu avec les présidents des deux chambres du Parlement japonais. L'ONU a commencé à livrer de l'aide à l'une des villes asségiées de Syrie pour la première fois depuis le début samedi d'un cessez-le-feu qui semble toujours respecté malgré des incidents et des accusations de violations. A Genève, le secrétaire général de l'ONU Ban Ki-moon a jugé que la trêve tenait globalement même si quelques incidents ont été...